Bonjour, alors le moment difficile de l'après-repas, donc je vais vous parler jeux et jeux au sens large, donc jeux vidéo, jeux sérieux avec différents volets, le jeu sérieux numérique et les jeux d'évasion pédagogique sur lesquels je travaille actuellement. Le jeu vidéo, alors dans ma pratique, c'est plutôt une ressource qui est utilisable par les enseignants, qui va être utilisée dans le cadre d'une activité pédagogique. Les jeux sérieux, peut-être davantage comme une modalité vraiment où ça peut prendre appui sur des activités très concrètes. La thématique là aujourd'hui, sur cet après-midi, c'est autour de la réflexion citoyenne. La réflexion citoyenne, alors je vous ai mis, on a le côté institutionnel, je vous ai mis les valeurs attachées à la citoyenneté. En fait, ça en couvre bien d'autres, évidemment, le droit, civilité, mixité, je ne vais pas tous les citer, développement durable, des valeurs qu'on a travaillées notamment hier dans le cadre des ateliers et qu'on retrouve, et ça a été très bien montré ce matin, dans le cadre des programmes. Alors c'est pareil, je n'ai pas tout cité parce qu'il y a beaucoup de choses, mais de façon transversale, avec donc le parcours citoyen qui a été évoqué ce matin, les compétences numériques, le nouveau cadre de référence des compétences numériques qui sont évalués sur la plateforme PIX, et dans les enseignements au niveau disciplinaire, que ça soit en collège, en lycée, en lycée professionnel. Alors j'ai choisi de proposer quelques exemples, qui ne sont pas forcément de mon ressort, mais qui ont été identifiés, autour donc déjà des jeux vidéo comme ressources. Alors le site Apprendre avec le jeu numérique, sur EduSchool, vous donne un exemple d'activité pédagogique, d'utilisation de Civilization V, d'une part pour étudier les idéologies, les représentations qu'on va avoir à l'œuvre dans les jeux vidéo, on en a un peu parlé ce matin, et tout ce qui est développer l'esprit critique, thématique, vraiment de cette journée. Un autre exemple intéressant, proposé par Sébastien Vernet, un enseignant sur Fortnite, alors pas faire jouer les élèves à Fortnite, mais c'est un jeu qui est très connu, Fortnite, comment j'utilise cette connaissance du jeu, et tout l'univers qu'il va y avoir autour du jeu, pour aborder cette réflexion citoyenne. Alors le public qui cible, il propose des exemples d'activités, d'une activité pédagogique, et il a une chaîne YouTube. Le public qui cible, c'est fin du cycle 3, début cycle 4, donc des élèves CM2, 6e, 5e. Qu'est-ce qui va être utilisé dans son exemple ? C'est comment je me comporte en citoyen responsable, notamment dans mes échanges en ligne. Parce qu'évidemment, dans les jeux actuellement, pas tous, mais il y a beaucoup de jeux où on peut avoir des échanges, où il peut y avoir des risques de propos déplacés, de cyberharcèlement, donc des choses très actuelles. Comment j'aborde ça en classe, en prenant l'exemple d'un jeu très populaire ? Comment je gère aussi mon identité numérique, mon identité virtuelle, avec tout le volant utilisation raisonnée des outils numériques ? Aussi, les contenus qui peuvent être inadaptés, ou les propos qui peuvent être inadaptés dans les jeux. Qu'est-ce que je fais en tant que moi, ma place de citoyen ? Je signale ou pas ? Donc il y a aussi toute une réflexion qui est lancée avec les élèves sur ça. Et un volet qui reprend une des compétences numériques du référentiel, aussi réguler sa pratique numérique, avec tout ce qui est aussi temps d'écran, le sommeil, le nombre d'élèves qui vont jouer ou discuter la nuit, et donc qu'on retrouve très fatigué le matin, ça parlera à beaucoup d'enseignants. Donc c'est un moyen d'aborder ces thématiques-là avec les élèves. Deuxième volet que je vais aborder, c'est le jeu numérique en tant que Serious Game. Alors il y en a énormément qui couvrent la thématique du jour, c'est non exhaustif. J'ai choisi d'en présenter un, qui s'appelle l'Isoloir, qui est porté à la fois par le ministère, qui est avec le soutien de la région Île-de-France, et bien d'autres, je suis désolé de ne pas tous les citer, ils sont très nombreux. L'idée de l'Isoloir, c'est proposer à des élèves qui n'ont pas encore le droit de vote, de voter et d'avoir une première expérience de vote pour faire naître le débat et voir tout ce qu'il y a autour du vote. Alors là où c'est bien pensé, c'est qu'il y a un mode collectif où on peut jouer en classe, donc l'enseignant peut créer son espace classe et proposer un système de vote au sein de la classe. Donc on n'aura que les résultats au sein de la classe ou de plusieurs classes de l'établissement, ce qui permet d'avoir un échantillonnage et de susciter le débat sur les votes au sein de la classe. Si vous voulez tester, vous pouvez bien évidemment, il y a un mode individuel, vous vous inscrivez, et là par contre vous allez avoir l'ensemble des résultats. Là où la démarche est intéressante, c'est qu'il n'y a pas un unique vote, il y a plusieurs votes avec une démarche. Le vote se fait en trois temps, déjà on va vous demander de voter par rapport à une question, là c'est sur être citoyen numérique, c'est ce qu'on va appeler le vote d'opinion, vous n'avez aucune information, vous avez votre bagage personnel autour de cette question, vous votez en votre méconscience. Une fois que vous avez voté, le jeu va débloquer une partie, donc pour se documenter, et va vous apporter des informations fiables autour de la thématique. Donc vous êtes amené à consulter ces informations, ça peut éventuellement vous faire changer votre vote. Là vous allez être ramené à voter, vous allez avoir un vote informé, et le troisième temps c'est quand on est en classe, on peut mener un débat après, où chacun va exprimer son opinion, pourquoi j'ai voté ça, ça peut faire encore évoluer, donc on est reamené à voter, et là c'est plutôt un vote raisonné et argumenté. Donc on voit ici que par rapport à une même question, l'opinion peut changer en fonction des éléments qui vont être à notre disposition, on est sur l'esprit critique, on est sur tout ce qui est vérifier les informations, et avoir des connaissances préalables avant de s'exprimer, parce que le vote là, dans le cadre d'un jeu, ça n'a pas trop de conséquences, mais dans la vie réelle, ça peut avoir des conséquences. Le dernier point, c'est les jeux d'évasion pédagogique, alors quelque chose de très à la mode au niveau, en ce moment, éducation. Déjà, il y en a peut-être qui ne savent pas forcément ce qu'est un escape game, c'est en fait un jeu d'équipe, où dans un temps imparti, on va devoir s'échapper, ou résoudre une série de défis et d'énigmes, sans forcément s'échapper physiquement, mais ça peut être débloquer une situation, il y a une bombe, il y a un risque de quelque chose, ou alors on doit s'échapper. La variante pédagogique, c'est que derrière, on a inclus des objectifs pédagogiques, d'une part, qui sont dans la mécanique de jeu et dans les énigmes, et d'autre part, il y a un débriefing à la fin, où les participants vont échanger sur l'expérience de jeu et ce qu'ils ont appris pour en fait, faire passer les connaissances implicites, explicites. On ne prend pas forcément conscience que pendant la phase de jeu, on a appris des choses, on a développé des compétences, il faut prendre du recul, et cette phase de débriefing, elle est là pour ça. S'il n'y a pas de débriefing sur un escape game pédagogique, ça va être compliqué de développer des compétences et des connaissances. Alors, je travaille un peu sur cette thématique, pourquoi un escape game ? Alors, c'est une liste qui peut être très largement complétée, parce que déjà, ça suscite la curiosité, cette modalité, la motivation, c'est vrai que quand on voit les exemples, les élèves sont tous partants pour faire un escape game, dans le cadre d'une classe, même si, on est d'accord, il y a des contraintes. Le deuxième point, c'est l'engagement actif, parce qu'ils vont vivre l'expérience. Dans le cadre de l'escape game, ils vont être amenés à chercher, mettre en relation des choses, résoudre des énigmes, s'organiser, donc il y a énormément de compétences qui rentrent dans le cadre de cette pratique pédagogique. Le troisième volet, c'est que ça participe grandement à la consolidation des apprentissages, et j'y reviens très brièvement après. Et le quatrième point, ici, que je vais aborder, c'est tout ce qui est collaboration, coopération. C'est une modalité qui permet aux élèves de travailler ensemble, donc de collaborer pour résoudre une énigme, de se répartir des tâches, donc de coopérer, où chacun va faire certaines choses pour pouvoir débloquer la situation globale. Et c'est des pratiques qu'on n'a pas forcément beaucoup en classe, et qui pourtant sont des compétences nécessaires dans notre société actuelle. Et je pense très recherchées par le milieu professionnel. J'ai publié un article sur « Apprendre avec le jeu numérique » sur EduSchool, très récemment, sur tout ce qui est apprentissage et escape game. Le temps est très contraint, mais en gros, ce que nous disent les neurosciences au niveau des apprentissages, c'est qu'il y a quatre piliers. L'attention, l'engagement actif, le feedback et la consolidation. Sur ces quatre piliers, l'escape game, il va jouer sur tous les éléments, c'est-à-dire l'attention, l'élève est pleinement motivé, pleinement acteur pendant cette phase de jeu. L'engagement actif, je viens d'en parler. Le feedback, en fait, on a un feedback immédiat sur est-ce que notre démarche, elle est correcte ou pas ? Est-ce que le cadenas se déverrouille ? Est-ce que les choses s'emboîtent ? Oui, non. Le gros avantage qu'on a ici, c'est que les élèves, ils ont souvent un petit peu peur de l'échec et de l'erreur quand c'est l'enseignant qui passe vérifier. Là, le cadenas ne va pas juger l'élève en disant « Oui, c'est pas bien, c'est pas ça. » Effectivement, ça s'ouvre, c'est bon, ça ne s'ouvre pas, ma démarche n'est pas bonne. Il faut qu'on trouve une solution. Et puis, ils sont en équipe, donc ils peuvent rééchanger sur ça. Et la consolidation, ça va dépendre comment le jeu est abordé au niveau de la séquence pédagogique puisque le jeu ne va pas remplacer tout le cours. Il peut venir en introduction pour commencer à aborder le sujet, en remédiation à la fin pour reaborder le sujet ou comme une activité. Mais là, ça va dépendre vraiment de l'ingénierie pédagogique de l'enseignant, comment il va intégrer ce jeu dans un continuum pédagogique. Alors, comment on peut proposer ce type de jeu ? Alors, on peut faire vivre un jeu aux élèves. Ça, c'est une expérience extrêmement intéressante. On peut aussi le proposer aux parents dans le cadre d'une co-éducation pour les sensibiliser sur une thématique. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. On a des retours très positifs, on le fait. Et on va dire, la phase ultime, c'est proposer aux élèves de créer le jeu. Alors, on a une expérience, une expérimentation au niveau de l'académie qui a été faite l'année dernière où des élèves de collège ont travaillé sur plusieurs disciplines pour créer un escape game pour des élèves de lycée. Et les élèves de lycée, une classe, ont créé un escape game niveau collège pour les élèves de collège en retravaillant certaines compétences et connaissances. Et à la fin du projet, les collégiens vivaient l'escape game des lycéens et les lycéens vivaient l'escape game des collégiens. Et je peux vous dire que ça s'est très, très bien passé. Alors, quelques exemples d'escape game. Il y en a cinq Je ne vais pas tous les présenter, il n'y en a pas le temps. Il y en a cinq ici qui ont été créés, nous, par l'ADN de l'académie de Besançon. Le premier focus, ça va être sur Connais-moi, échappe-toi, qui est un escape game pour sensibiliser les élèves, les parents, enfin tout public, aux traces numériques et aux données personnelles. C'est une co-création Clémy, donc le Centre pour l'éducation et l'éducation médicale et l'information de l'académie de Besançon et l'ADN. Et concrètement, en fait, les participants ont été kidnappés et ils vont avoir 40 minutes pour s'échapper. Pour s'échapper, ils vont devoir retrouver l'identité de la personne qui les a kidnappés et essayer de fouiller dans sa vie, ses outils numériques et sa vie numérique, notamment les réseaux sociaux, pour trouver ses codes, ses mots de passe, ses accès pour pouvoir sortir de la salle. Voilà. Donc en fait, on prend la posture inverse. D'habitude, on est soumis au hacker. Là, on va être un petit peu le hacker. Donc c'est intéressant de voir toutes les traces qu'on peut laisser et que ici, notre personne a pu laisser sur notamment les réseaux sociaux. Je vous spoil un petit peu, mais par exemple, pour déverrouiller quelque chose, c'est le mot de passe du chien. Voilà. Et le chien, je peux trouver dans une publication sur Instagram où tout est public, le nom du chien. Voilà. Clairement, c'est quelque chose qu'on peut laisser échapper comme information. C'est intéressant aussi quand on conçoit un jeu de voir quelle est la finalité. Ici, nous, on a fait quelque chose qui est transportable dans un petit sac, donc on peut le prêter. On a deux jeux en pré dans les établissements scolaires et ils le réservent sur un mois. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'ADAN. Vous avez le lien tout en bas. Et il y a un guide de prise en main pédagogique pour que n'importe qui puisse s'approprier le jeu pour l'animer. mais il faut acheter quelques cadenas et puis c'est parti. Ça, c'est la diapo pour vous faire peur. C'est l'organisation du jeu. Vous la découvrirez dans le livret. Et donc, le petit guide, j'en ai parlé. Un autre exemple. Oui. Un autre exemple. Pandemix, c'est un escape game qu'on est en train de co-créer avec la région Bourgogne-Franche-Comté sur le thème de la mixité. Alors, il n'est pas encore diffusé. Ça sera présenté la semaine prochaine lors de la semaine de l'innovation publique. C'est pour travailler avec les agents sur la thématique de la mixité, les sensibiliser qui partent d'un constat, voir un petit peu notamment, par exemple, les organigrammes, des représentations d'organigrammes pour voir un petit peu la place des hommes, la place des femmes et les sensibiliser sur cette thématique. Et un escape game qu'on n'a pas créé mais que j'ai trouvé intéressant, Marianne a disparu pour des élèves du premier degré créé par EMC Partageon qui permet de réviser des notions d'enseignement moral et civique donc cycle 2, cycle 3 où le but c'est de retrouver Marianne. Si la thématique notamment des escape games vous intéresse, deux sites ressources juste au-dessus et l'ouvrage de Canopée qui est d'offre partie des co-auteurs sur les escape games pédagogiques. Et je vous remercie. Bravo, merci. Applaudissements